bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce nouvel épisode placé sous le signe de la release candidate 1 de la version 1.20.3 cette semaine aurait été un petit peu folle avec pas moins de trois mises à jour une release candidate numéro 1 donc aujourd'hui 30 novembre mais on a eu le droit à deux autres mises à jour si je dis pas de bêtises voilà c'est ça le 27 la pré-release numéro 3 le 28 la pré-release numéro 4 et donc aujourd'hui le 30 novembre la release candidate qui est disponible dans les launchers et ce qui permet de jouer maintenant donc avec la dernière version de cette snapshot dans les fonctionnalités expérimentales qui ont été rajoutés on revoit les charges du brise qui casse maintenant les vases décorés les fleurs de chorus et les spéléotèmes pointus qui sont eux aussi brisé en cas de charge du brise et puis pas mal de correction principalement la pré-release numéro 2 qui a eu le droit pas mal beaucoup de changements la 1 aussi la 3 et 4 un petit peu moins surtout la 4 en fait et là maintenant on a quelque chose d'amélioré et pour moi et bien beaucoup de changements parce que comme vous pouvez le voir je suis maintenant sur ma partie snapshot 8 car je suis mort dans le laser lors de mon non pas dernier mais avant dernier avant dernière partie je me suis fait exploser avec un lit et oui donc pour ceux qui ne le savent pas le lit il explose quand vous faites un clic droit et il explose direct c'est à dire qu'il n'y a pas de temps de latence et si vous n'êtes pas protégé derrière un bloc pour vous protéger vous explosez vous mourrez voilà donc j'ai repris ma partie à zéro et j'ai eu la chance de tomber sur un dans un biome tout à fait classique des plaines avec un village juste à proximité j'ai spawné pas loin de là bas là et ou par là je sais même plus exactement toujours est il que j'ai pu trouver un petit village mis installé il ya quelques parties la particularité ce village des crevasses comme ça gigantesque en plein milieu une grosse maison ça c'est moi qui les construites au dessus d'une maison qui était à moitié enfouie voilà donc là tout le monde voulait dormir ici et puis alors une belle particularité c'est cette église engloutie sous les eaux ça sera assez rigolo j'aimerais bien essayer de la la sortir des eaux on va dire mais bon ça sera pour pour la suite des épisodes si jamais je tiens le choc donc ça se passe plutôt bien pour mon personnage qui a donc pu trouver un petit endroit pour s'installer pour dormir et qui a aussi commencé à installer les villageois avec leur leur boulot leur métier là haut on a un paysan un maçon et ici un armurier donc j'ai de quoi faire avec mes hauts fourneaux où j'ai remis en place le même système que précédemment donc avec un entonnoir pour charger à bloc mais c'est tout pour l'instant c'est vraiment le truc un peu basique voilà et surtout en fait j'ai eu la chance de découvrir en commençant mes explorations je vais pas le faire maintenant donc des animaux que je vais pouvoir élever de ce côté ci d'autres qui sont de ce côté là et que je vais pouvoir ramener par là bas et puis un petit peu plus loin là bas au fond et ben un mineshaft que j'ai commencé à explorer et duquel j'ai ramené pas mal de choses voilà donc je vais vous y emmener tout de suite après une petite nuit de sommeil donc tous les villageois sont installés là-haut pour l'instant ils sont 6 je crois que c'est tout et j'ai mis des lits là bas dans le village dans le lit ah non pardon pas dans le village dans ce village ici tiens t'es venu ici toi j'ai mis donc des lits dans cette habitation là et donc vous voyez il y en a qui se sont installés j'ai anne ma soeur anne qui ne voit rien venir de là haut alors lui je comprends pas pourquoi il est là haut et je me suis dit ben je vais mettre un cartographe là haut il je les fais descendre une fois mais il veut rien savoir il reste dans son coin alors je parle de mon cartographe mais pour l'instant j'ai pas de quoi le faire voilà on va prendre ça pour le cartographe il va falloir y aller tranquillement dire que j'avais fabriqué une machine une ferme à bambou dans le village dans l'épisode précédent épisode que je n'ai donc jamais publié parce que je suis mort depuis et je me disais que ça servirait pas à grand chose donc j'ai j'ai laissé un petit peu de blanc un petit peu de de temps à passer pour revenir avec ce nouveau personnage cette nouvelle partie et puis plutôt que de vous montrer juste mes balbutiements et les débuts j'ai préféré jouer un petit peu de manière à vous faire une vidéo aujourd'hui qui vous présente le nouveau village le nouveau personnage et donc ses nouveaux projets à savoir donc là faire un petit peu d'élevage parce que comme vous avez vu j'ai commencé à avoir un petit peu de stuff et donc j'ai déjà quelques diamants et j'ai surtout ici hop là alors je vais laisser le chien par là parce que les autres pardon le loup ah punaise apprivoisé parce que les autres loups apprivoisé que j'avais ils sont tous morts par ici et vous allez comprendre assez rapidement que effectivement c'est assez dangereux vous voyez les loups ils sont un peu bêtes ils sont attirés par le squelette que l'on voit là bas et conclusion bah ils se jettent ils tombent et on se retrouve avec des animaux morts heureusement faut pas aller les enterrer ah tiens j'ai réussi à tirer dans encore une fois oui voilà c'est fait voilà donc ici je vais pas aller les chercher en équilibre je pourrais éventuellement mais pas trop envie de jouer avec ma vie et voilà je me suis installé par ici une petite zone avec un projet de descente tout en bas là pas mal c'est il ya de quoi faire et puis de ce côté ci ah ça y est il a fini lui aussi voilà donc là j'ai remis mes entonnoirs et comme vous pouvez voir je commençais à collecter un petit peu pas mal de chose on a ici tout ce qu'il faut pour faire le plein avec une bonne zone avec un bon petit lac qui va remplir mes réservoirs et j'aurai de ce qu'il faut je pense pour pour miner voilà donc lui s'arrête pas et j'ai rien à lui faire brûler donc dommage donc voilà bah écoutez c'était juste un petit point pour vous parler de cette release candidate disponible depuis donc ce jeudi 30 novembre et qui fort heureusement n'a rien cassé dans mon système ça m'aurait fait un peu chier après avoir explosé dans le jeu qu'en plus si il plante le qui plan qui me plante tout ça aurait été un peu compliqué voilà un petit point donc une nouvelle partie c'est dur de reprendre à zéro mais bon ça fait ça va assez vite quand même on reprend rapidement tous ces éléments et j'espère qu'on va pouvoir aller encore plus loin mais bon c'est vrai que toujours un petit regret un petit pincement au coeur quand on se dit oh là là on avait trouvé tant de village on était arrivé à tel point on avait la table d'enchantement on avait voilà tout ça mais c'est pas grave on repart le coeur vaillant comme dirait l'autre et on va essayer de faire encore mieux donc je vous dis à très vite certainement des vidéos à venir en début de semaine prochaine parce que là je vais quand même farmer beaucoup donc potentiellement s'il n'y a pas de grandes nouveautés ça sera une prochaine vidéo lundi prochain en attendant je vous dis à bientôt pour de nouveaux de nouvelles aventures salut